La jeunesse de Citec, c'est la volonté d'un jeune ingénieur de transformer un petit peu l'espace public, de l'embellir et de la mobilité étant un vecteur important, de partir de la mobilité pour travailler sur l'espace public. Citec a vraiment pour vocation de travailler sur la mobilité dans son ensemble, pour la mobilité quotidienne et éphémère, pour les marchandises et les personnes, c'est un peu ça qu'on dit toujours. On travaille vraiment sur tous les thèmes de la mobilité, les transports publics, les vélos, les marchandises, les grands événements, le ferroviaire, tout ce qui, dès que ça bouge, s'y intéresse. Actuellement, Citec a une politique de recherche et développement, on développe plusieurs produits. Un de ces produits s'appelle OnTime, c'est un produit qui a pour vocation donné la priorité au carrefour à feu pour les bus. Et puis on a d'autres produits type Abigo, c'est une suite de logiciels qui permettent de traiter la donnée à partir de l'intelligence artificielle. Une de ces applications est une application chauffeur type Uber, pour les grands événements, c'est Abigo. On a aussi une autre application qui s'appelle Bike Survey, qui a pour objectif de faire une audite du réseau cyclable d'un territoire. On travaille actuellement sur un travail de masse qui s'appelle Mix My Ride, qui est aussi un travail collaboratif subventionné par l'Office fédéral de l'énergie. Les projets futurs, je ne les connais pas encore parce qu'on est toujours amené à innover et à être à l'écoute de nos clients. Les actuels sont très variés, on travaille sur des projets routiers, comme par exemple la Route des Nations, l'Agence du Grand Saconnet qui va être mise en service cette année. On travaille sur des projets de tram, que ce soit en Suisse ou en Europe. On a des projets en Italie, en Belgique actuellement, en Israël. Sinon, on travaille beaucoup sur les grands événements. On s'occupe des Jeux Olympiques de Paris, les Olympiques de Milan. On travaille sur Roland-Garros, sur des grands événements sportifs à connotation mondiale. Donc on est plutôt très contents. Citec est très impliqué dans les planètes d'entreprise et la politique écomobile depuis pratiquement maintenant 25 ans. On fait de la formation sur les planètes d'entreprise, on accompagne beaucoup d'entreprises dans le domaine. Donc quand Genève a créé le label, par définition, on a montré ce qu'on faisait et assez rapidement, on a reçu le label. Donc c'était juste pour confirmer notre démarche. Ce que ça nous apporte, c'est de faire partie du club, des entreprises qui cherchent à être virtueuses. La mobilité de demain, alors ça fait bientôt 30 ans qu'on cherche à savoir ce qu'elle sera. En principe, on continue à se déplacer. Ça, c'est une certitude. Les personnes continuent à chercher à se déplacer. Théoriquement, on devrait se déplacer un peu moins. Ça, ça serait pas mal. Et de manière plus vertueuse, donc avec des modes de transport efficients, consommant moins d'énergie, si possible pas facile. Voilà, ça, c'est un peu le trend qu'on essaye de promouvoir.